C'est ce que j'ai précisé, c'est qu'il n'y a pas eu ce que j'ai dit. Idrissak a dit que le Ligue du Sénégal est une priorité. Donc la position qui a été présent du Conseil économique, social et environnemental, c'est la position où le Ligue du Réumine est. Nous allons regarder le contexte. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ensuite, si on a dit, Idrissak a dit que deux personnes à la présidence de la République. Il a dit que Ablaïwad par la marche bleue, par une présence, par des moyens. Makissal, qui a eu le deuxième tour avec Ablaïwad, c'est le meilleur score. Il a eu un matam à Thiesse. Thiesse parce qu'il a dit qu'il a dit qu'il a eu le gouvernement. En lui disant qu'il n'y a pas eu de conditions. Si on a dit qu'il n'y a pas eu de conditions, 8 ans plus tard, nous n'avons pas de vie, nous n'avons pas de Covid. Si on a dit qu'il n'y a pas eu de l'immigration clandestine, parce qu'il n'y a pas eu de l'immigration. Mais l'entreprise du Tegyé, je n'y ai pas eu de l'oeuvre. On n'y a pas eu de l'argent, on n'y a pas eu de l'argent. Mais c'est une journée qui est passée à l'écran télé et à l'écran portable. Sans un lendemain, le commerce, l'employé, il n'y a pas eu de décompté en termes de milliers, il y a une crise. En une crise, il y a une crise, il y a une crise, il y a une crise. Il y a une crise pour voir où il y a eu de l'argent. Quand il y a un statut, il y a un chef de parti, un ancien Premier ministre, il ne peut pas réagir le Sénégal dans le poste du soufeur. Il ne peut pas réagir le poste du soufeur. Il y a un poste de Moussafa Agnastoc, il y a un poste de Togon, qui est responsable du parti de Maki Tok. C'est ce que le Conseil économique et social n'est pas mon fils. Parce qu'il n'y a pas de l'allié, il n'y a pas de l'allié. Parce que c'est ce que tu as dit, il n'y a pas de l'argent. C'est ce que tu as fait, l'institution du Conseil économique et social, avec l'expérience d'Idriss Sek, nous savons ce qu'il y a un Conseil économique et social et environnemental. Je vais vous parler de toi. Je suis un membre du bureau du Conseil économique et social. Conseil économique et social, c'est une institution où il y a un champion du Tassé. Je suis le président du Conseil national de la jeunesse. Je suis le président du Conseil national des ruraux du Sénégal. Je suis le président du Sarko, je suis le président des agriculteurs du Sénégal. Gérard Sénac, qui est le autoroute, il représente les industries. Donc il y a un champion dans le domaine culturel, économique, industriel, social, environnemental. Et ce qui est le rôle, c'est de sortir des avis, de sortir des recommandations, de l'étude, de sortir des études. Ce qui est le rôle, c'est de sortir des assemblées nationales, c'est de sortir des gouvernements. Et si on connaît le problème, parce qu'ils ont une indépendance, ils ont une expérience, si on est en train de sortir, le président doit être entendre pour se faire. Nous avons une capacité de saisir et d'autosaisir. Nous avons une capacité d'autosaisir. Nous avons un parcours, une expérience et une formation professionnelle. Nous avons des champions humains et 32 experts. Cela est conforme sur le Conseil Suprême de la République. C'est ce que nous avons théorisé. Nous avons des personnalités. Il n'y a pas de bénéfices. Nous avons un décès de notre pouvoir public. C'est ce que nous avons théorisé en 2016. C'est ce que nous avons théorisé. Le conseil économique, social et environnemental. Il y a donc de retranchir et de réconómagées. Il peut prendre des recommandations. Il peut donner un avis de la président de la République. Il faut qu'on a des réunions. Il en a des recommandations. Il peut faire des étudiants de la République. Il y en a plus de l'air. Il peut donner un avis qui rendent le président de la République. C'est ce qu'on doit tous venir faire. Le pêcheur, le paysan, l'intellectuel, la politique. Tu sais ce qu'on voit. C'est la source du monde. Ce que tu dis à toi, c'est la source. Est-ce qu'il doit lire ? Est-ce qu'il doit entendre ? Juste ce qu'on doit raconter, modifier, avant de poser des questions. Il s'agit d'un H-C-C-T, on le supprime. Le Conseil économique, social et environnemental, il s'agit d'un conseil économique, social et environnemental au niveau des territoires. Parce qu'il s'agit d'un acte 1 de la décentralisation pour qu'il s'agit d'un conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'un conseil économique et social. Les recommandations, il s'agit d'un étudier. Pour moi, conforme à l'architecture administrative, il s'agit d'un niveau des territoires, d'un niveau régional. C'est ce qu'il s'agit de notre programme 1, 3, 15, 45. C'est ce qu'il s'agit. Mais il s'agit d'une interprétation abusive, il s'agit d'un décalif ou d'un décalif. Il s'agit d'un déformé uniquement pour la vie. Mais notre programme est à la page 10. C'est ce qu'il s'agit. Il s'agit d'un conseil économique et social environnemental au niveau des territoires, des quatre territoires, conforme à la politique de décentralisation. C'est ce qu'il s'agit. Parce qu'en 1996, à l'acte 1 de la décentralisation, il s'agit d'un conseil économique et social régional. Il s'agit d'un élite régional qui s'agit de le développement à l'échelle du territoire. C'est ce qu'il s'agit. Donc au lieu de conseil national, c'est des conseils des territoires. Mais ils sont déformés. On ne peut pas lire une vidéo ou une écrite, mais c'est une déformation naturelle. Et ils ne connaissent pas. Ils ont accéléré leurs étapes, mais ils n'ont pas de ça. Ils connaissent l'avis du défi et le préjugé d'un homme à l'aide de la République. Il a fait deux présidents de la République. Il a arrivé deux fois aux élections. Depuis dix ans, il a été député à l'Assemblée nationale. Il a fait 30 ans d'opposition. Il a dû être chef de l'opposition de la Constitution Binduko lors de la modification de la République de mars 2016. Toute l'opposition est en train d'être chef de l'opposition. Qu'est-ce que ça signifie ? Le débat, c'est au moins d'autre. Quand ils débattent, il n'y a pas de chef de l'opposition. Est-ce qu'il y a une modification de la République ? Est-ce qu'il y a une modification référendaire ? Il y a une modification. Mais il y a deux fois. Il est arrivé deuxième à l'opposition et tout le temps avoir des députés. Et avoir gagné un département et des communes. Donc naturellement, institutionnellement, selon notre Constitution, Idriss Sesec aurait dû être le chef de l'opposition depuis longtemps. Mais toute la classe politique, comme un seul homme, s'est élevée pour lui dire non. Et nous avons dans Benno Bokoyakar, qui a porté le président Makissal au pouvoir, plus de 220 partis sur 310. Mais qu'est-ce qui empêche un chef de parti qui concourt à l'exercice public des responsabilités qui a collaboré avec le chef de l'État ? Et tout le monde parle de deal. Dans votre rédaction, vous avez des conférences de rédaction qui regroupent une personne ou deux ou trois. Vous avez la détermination de la ligne éditoriale. Benno Bokoyakar, vous avez quelqu'un qui a les moyens. Et à chaque étape de votre production de l'information, c'est deux ou trois personnes qui se parlent. Est-ce qu'on parle de deal ? Est-ce que la négociation entre des chefs de parti, entre des anciens PM, doit se faire dans la rue ? Mais non. Et s'il y a accord, les Anglais et les Américains, quand ils font accord, ils parlent de deal. Mais cette façon abusive d'interpréter les mots, cette façon abusive d'apprécier nos positions, cela doit cesser. Idriss Sesec est un patriote. C'est quelqu'un qui, comme il l'a dit à l'époque, jusqu'à l'extinction du soleil, on ne peut rien lui reprocher, sauf un engagement sans commune mesure pour l'intérêt du pays.